13 décembre, aujourd'hui c'est un grand jour, je tente une expérience assez ouf. Je m'apprête à prendre l'avion le moins cher du monde. 1 euro. 1 euro c'est le prix de mon billet d'avion Nantes-Barcelone. Moins cher qu'un café, moins cher qu'un ticket de tram. Après la série Je mange pour 1 euro, bienvenue dans le premier et sûrement le dernier épisode de ma série Je voyage pour 1 euro. Un petit dej et direction l'aéroport de Nantes. La dernière fois que j'ai eu cette idée folle de voyager pour 1 euro, ça s'est mal passé. Je repense à la dernière fois que j'avais fait une vidéo, je voyage pour 1 euro, j'avais pris un bus Paris-Grenoble, et bien je n'étais jamais arrivée à destination. Tu ne peux pas imaginer que ça va t'arriver à toi, des flammes de 20 à 30 mètres de haut. Il n'y avait strictement plus rien du bus. Mais cette fois-ci, ma vie est entre les mains de ce billet d'avion à 1 euro. Je suis dans le tram pour rejoindre l'aéroport, 1 euro 70, le ticket de tram. C'est plus cher que le vol pour Barcelone. Je sais que vous vous demandez comment j'ai trouvé ce billet d'avion pour 1 euro. Ne soyez pas trop impatients, je vais vous le dire bientôt. Dis-moi, un billet d'avion à 1 euro, est-ce que tu oses le prendre ou pas ? Un euro. C'est louche quand même. C'est vrai que ça peut paraître douche. Ça dépend à quelle compagnie aussi. C'est impossible de trouver un billet d'avion à 1 euro. Plutôt méfiance. Ouais, plutôt. C'est risqué. Ça dépend. C'est ce qu'on peut se faire arnaquer. Moi, je ne veux pas me faire arnaquer. Il faut que je sache quelle est la compagnie où je vais. Ça sent de l'arnaque derrière. Si c'est pas sûr, je ne le prends pas. Bon, apparemment, il n'y a que moi qui suis chaude à l'idée de prendre un billet d'avion à 1 euro. Là, j'ai environ 30 minutes de tram. Ensuite, il faut que je prenne un autre bus. Et ensuite, je serai arrivée à l'aéroport. Dans environ 40 minutes, je suis à l'aéroport. Ça y est, j'y suis. Bien arrivée à l'aéroport de Nantes. C'est déjà la première étape du voyage. Quand je voyage, je ne prends quasiment que des compagnies low cost. Et il y a plusieurs bonnes raisons à ça. Déjà, c'est moins cher. Un vol pour l'Europe, c'est entre 1 et 30 euros max. Donc, c'est vraiment pas cher. Et ensuite, deuxième bonne raison, c'est que je voyage toujours avec un petit sac. Donc, je n'ai pas de frais supplémentaires. Je n'ai pas d'enregistrement à faire. En général, avec les compagnies low cost, l'enregistrement se fait en ligne. Donc, quand j'arrive à l'aéroport, j'ai juste à passer les contrôles de sécurité. Et je suis directement prête à embarquer. Donc, c'est un gain de temps énorme. Il y a un autre YouTubeur qui avait fait une vidéo. Je prends le vol le moins cher du monde. C'est Léonard qui avait trouvé un vol pour 1,99 euros. Et bien, Léonard, si tu vois cette vidéo, j'ai trouvé mieux. Un vol Nantes-Barcelone pour 1 euro tout pile. Donc, presque deux fois moins que le tien. Et je défie quiconque de trouver moins cher. Là, j'embarque dans 30 minutes. Le vol décolle à 14h55. Et il y a environ 1h30 de vol. Donc, en fait, c'est vraiment un vol très, très court. Bon, pour 1 euro, je vous avoue que je ne m'attends pas à grand-chose dans l'avion. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un plateau repas qui soit servi. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des boissons. En fait, je m'attends juste à arriver à destination. Arriver à destination, ce serait déjà une bonne chose. En fait, je ne vous ai même pas montré mon billet d'avion. C'est 97 centimes hors taxe. Donc, avec la TVA, c'est 1 euro tout pile. Donc, en réalité, j'ai même payé moins de 1 euro en déduisant les 3 centimes de TVA. Ça va être la troisième fois de ma vie que je prends un avion de la compagnie Volotea, Voloti. Je ne sais pas comment ça se dit. La dernière fois, c'était il y a 15 jours pour aller au Maroc. J'avais pris un vol Strasbourg-Marrakech direct pour 16 euros. Donc, c'est vraiment ultra pas cher. Et la première fois, c'était pour aller à Prague. Et j'avais payé 9 euros le billet d'avion. Donc, encore une fois, c'était vraiment super pas cher. Après, ce n'est pas trop trop une compagnie que je vous recommande. Parce que j'ai aussi eu des mauvaises aventures avec eux. Je crois qu'ils m'ont annulé 3 fois des vols. Donc, j'ai pris 3 vols avec eux, mais ils m'en ont annulé 3 avant. Donc, j'ai aussi eu quelques mauvaises expériences avec Voloti. Je crois que c'est l'heure d'embarquer. J'ai le passeport, j'ai le billet. On y va ! L'aéroport est super vide. Limite, ça fait peur. Il est temps d'embarquer à bord de mon vol Nantes-Barcelone pour 1 euro. C'est un jour exceptionnel. Ça y est, je suis installée. Alors, niveau confort, certes, il n'y a pas beaucoup de place pour les pieds. Mais alors, c'est propre, c'est nickel, c'est tout beau. On dirait que l'avion est tout neuf. Déjà, ça, c'est un point positif. Allez, on décolle et j'espère qu'on atterrira. Je ne m'y attendais pas, il y a le Wi-Fi dans l'avion. C'est plutôt cool, je pourrais aider les filles, faire des jeux. Et puis, je peux même suivre le trajet avec Google Maps. C'est très rare dans les compagnies low-cost qu'ils proposent ce service. J'ai accès à une carte de vol. Ah, ça ne fonctionne pas. Et je crois qu'il y a des jeux. Ça fonctionne, les jeux. C'est ouf, j'ai même accès à des dessins animés et à des films. Franchement, c'est incroyable. Bon, ben, on va pouvoir se mettre un film. Et ça fonctionne. Évidemment, qui dit compagnie low-cost dit repas et boissons non comprises. Un truc m'intrigue. Les prix d'avion ne sont pas au même prix. Les prix varient en fonction de la période à laquelle tu le prends. Bientôt arriver à destination, c'est passé super vite. Mission accomplie. Le vol à 1€, ben, c'est très très bien passé. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un bus pour rejoindre la ville parce qu'on n'y est pas encore tout à fait. Mais on y est presque. Je suis dans le bus pour rejoindre le centre-ville. Le coût du bus, c'est 2,40€. Donc, pour le moment, mon voyage me revient à 5,10€. C'est assez fou quand même. Ça y est, j'y suis. Mission accomplie. C'est ici que se termine cette vidéo au resto. J'ai super faim. En même temps, dans un vol à 1€, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ne serve un plat de repas. Donc, la vidéo se termine avec un bon Pokéball à Barcelone. Je vais me régaler. Et je vous avais promis de vous dire comment j'ai trouvé ce vol à 1€. Eh bien, il s'agit tout simplement d'une offre Black Friday proposée par la compagnie Volotea. Pendant 24 ou 48 heures, je ne sais plus exactement, ils ont proposé plein de billets d'avion à 1€. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que ça ferait une super vidéo. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner, ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram. Et moi, je te laisse parce que j'ai mon Poké à déguster. Bon appétit ! Trop bon.